Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Nouveau rebondissement dans l'affaire Tapie. L'homme d'affaires s'est vu saisir ses biens par la justice après avoir été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur l'arbitrage litigieux Adidas Crédit Lyonnais. Cet arbitrage privé avait rendu un verdict en faveur de Bernard Tapie en 2008 et lui avait octroyé 400 millions d'euros. Est-ce que Bernard Tapie a vraiment été lésé comme il le dit, comme il l'affirme ? Est-ce que c'est la première fois que l'État verse 400 millions d'euros à un contribuable ? Alors, quand on regarde cette affaire, effectivement, on est d'abord au début, ou au début en tout cas... Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure, mais en fait on est quand même dans une affaire qui n'est pas encore terminée, donc c'est difficile de porter un jugement définitif. À ce stade, je vous ferai trois remarques. La première remarque, c'est que jusqu'à présent, avant la décision de cet arbitrage, avant ce groupe de trois arbitres qui a rendu cette décision en faveur de Bernard Tapie, la justice elle-même, la justice, je dirais, ordinaire, c'est-à-dire les cours de justice que l'on saisit traditionnellement dans ce genre d'affaires, avait plutôt donné raison à Bernard Tapie, avait prévu des indemnisations qui certes étaient moins importantes que celles qu'il a obtenues par l'arbitrage, mais qui étaient quand même assez significatives. La deuxième remarque que je ferai, c'est que dans l'analyse que l'on fait de ces arbitres, on a porté le coup de projecteur sur un des trois arbitres, on ignore les deux autres, qui sont des personnalités en bande organisée, on voit mal, à titre personnel, je vois mal M. Pierre Mazot, ancien président du Conseil constitutionnel, ou M. Jean-Denis Brodin, qui est une grande figure du barreau français, constitue une bande organisée. Donc je pense qu'on est dans une phase où effectivement, on ne peut pas en rester là, sur le plan y compris strictement juridique. Puis la troisième remarque, je ferai, vous dites, c'est la première fois que l'on donne 400 millions à un contribuable. Dans cette affaire, Bernard Tapie n'est pas contribuable. Dans cette affaire, Bernard Tapie est en relation avec le crédit lyonnais, à l'origine, c'est un différent commercial entre un client d'une banque et cette banque. Et si l'État est là, ce n'est pas en tant que puissance imposant des impôts, c'est en tant que puissance se mêlant par le biais d'une entreprise nationalisée, d'activité économique et commerciale. Et donc je pense qu'on a déjà vu l'État dans des actions de type commercial, donner des indemnisations, notamment au moment des nationalisations. Je pense qu'on voit bien que ce genre de relation, où l'État se mêle de faire du commerce, de l'industrie, de diriger des entreprises, d'orienter l'action économique en étant en première ligne, ce genre de situation est malsaine. En tout cas, l'accusation pour escroquerie en borne organisée laisse entendre qu'il y a eu connivence entre, d'un côté, le justicien, enfin Bernard Tapie, les juges, et puis derrière, les politiques. Donc derrière, c'est un peu Nicolas Sarkozy qui est visé, ou d'autres. Est-ce qu'on peut parler d'un scandale politico-financier qui peut faire vaciller la Ve République, par exemple ? Alors, un scandale qui pourrait faire vaciller la Ve République, je ne crois pas. Mais en revanche, le mot important, c'est connivence. C'est-à-dire qu'on est dans une structure de capitalisme de connivence. À l'origine de tout ça, encore une fois, il y a le crédit lyonnais nationalisé des années 90. Il était nationalisé depuis la libération. Mais donc, il y a la prise en charge par un groupe politique de l'époque, qui était le gouvernement de l'époque, et singulièrement le président de la République de l'époque, pour utiliser cette banque pour faire des actions qui étaient des actions qui n'obéissaient pas à la logique économique la plus élémentaire. On dit que Bernard Tapie a été liésé par le crédit lyonnais, mais un certain nombre de gens au crédit lyonnais disent qu'initialement, dans l'affaire Adidas, un banquier normal, ordinaire, faisant son métier de banquier, ne lui aurait jamais prêté les fonds nécessaires à l'acquisition d'Adidas. Et donc, la connivence, on peut la voir dans les rencontres entre Bernard Tapie et Nicolas Sarkozy, mais elle existe dès l'origine de l'opération, dans les liens qu'il avait nourris avec l'équipe de François Mitterrand. Donc, ce qui est condamnable dans tout ça, c'est effectivement ce capitalisme de connivence. Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est que le Parti communiste des années 60 parlait de capitalisme monopoliste d'État, de cette entente autour de grands monopoles, de la bureaucratie publique et des bureaucraties privées pour, grosso modo, maintenir des prix élevés, monter des opérations déficitaires et assurer des rentes à un certain nombre de gens. Oui, on n'en est pas là, quand même. Je pense qu'on est un peu dans cette forme de capitalisme, mais que la solution, ce n'était pas celle qu'envisageaient les communistes des années 60. C'est-à-dire, l'État s'emparant de ses monopoles, c'est de véritablement casser la connivence par la concurrence. Et s'il y a une leçon, pour l'instant, à tirer de l'opération de Bernard Tapie, c'est qu'il ne faut plus qu'il y ait de secteurs publics bancaires qui se mêlent de faire des affaires extra, les normes traditionnelles de l'économie de marché. Concrètement ? Concrètement, je dirais que s'il y a une première mesure à prendre, indépendamment des décisions de la justice, c'est de dissoudre la banque publique d'investissement. Parce que le Crédit Lyonnais, finalement, des années 90, ce n'était jamais qu'un des avatars d'une banque publique d'investissement. Et donc la banque publique d'investissement, celle voulue par le gouvernement aujourd'hui, elle pourrait refaire des erreurs, comme l'a fait le Crédit Lyonnais ? Elle pourrait refaire des erreurs, indépendamment d'ailleurs des personnalités qui sont au pouvoir. M. Dufour, qui est quelqu'un tout à fait estimable, qui tient un discours à la fois cohérent et intelligent. Mais on voit bien que la porte-parole, qui est très politique, Mme Ségolène Royal, met en avant un certain nombre d'actions dans sa région pour montrer combien on peut, grâce au public, au fonds public, consolider les entreprises. Elle met en avant le cas en particulier dans l'entreprise Eulies, dont le contribuable Picto Charenté a soutenu la faillite avec beaucoup de constance, mais beaucoup d'échec. Merci, Jean-Marc Daniel. Merci, Jean-Marc Daniel.